bonjour à toutes et à tous pour cette vidéo nous avons décidé de vous mettre à disposition notre formation sur les bases de la photographie avec une heure de contenu pour découvrir toutes les bases sur la prise de vue si après cette vidéo ça vous intéresse d'approfondir vos connaissances sur la photographie vous pouvez aller dans la description on a mis le lien vers le site formation images où on a d'autres formations plus poussées sur la prise de vue et si vous avez des questions sur le matériel photo vous pouvez nous contacter les coordonnées sont également dans la description et on se fera un plaisir de répondre à vos questions sur ce on vous souhaite un bon visionnage bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette formation sur les bases de la photographie dans laquelle nous allons vous présenter les points techniques importants à connaître pour faire de la photographie pour simplifier en fait votre prise de vue en photographie savoir rapidement quels réglages faire pour vous adapter aux différentes situations ainsi rater moins de photos et également par la suite pouvoir développer un aspect plus créatif de la photo si vous le souhaitez avec différentes solutions qu'il existe que l'on va vous montrer au cours de cette formation donc tout d'abord ce qui est très important de savoir c'est que photographie ça veut dire lumière écrite en fait photo ça veut dire lumière et graphie ça veut dire écrire donc lorsque l'on prend une photo on écrit avec de la lumière ça c'est le point le plus important parce que ça détermine tout en photographie c'est à dire que chaque réglage que vous allez changer chaque chose que vous allez penser dépend de la lumière si vous avez beaucoup de lumière vous pourrez faire des photos assez facilement si vous avez moins de lumière il va mieux falloir connaître vos réglages pour vous adapter et pour ça on va donc parler des principaux composants de l'appareil photo car c'est avec ces composants là que l'on va pouvoir justement prendre une photo et pouvoir s'adapter à la lumière et le premier composant actuellement c'est le capteur avant en période de l'argentique c'était de la pellicule c'était une pellicule sur laquelle en fait venait s'imprimer la photo et après on développait la pellicule pour récupérer une photo maintenant en fait c'est un capteur numérique donc c'est un ensemble de récepteurs qui vont recevoir de la lumière à différents points qui vont donc créer des pixels de lumière et avec des informations donc de lumière et de couleurs alors c'est pas le capteur c'est la matrice mais globalement le capteur va recevoir toutes les informations et vous allez recevoir ainsi beaucoup de lumière sur votre capteur il va enregistrer à chaque point la lumière et à partir de là il va vous redonner une image avec toute la lumière qu'il a reçu c'est à dire que selon l'endroit où vous déplacez le capteur recevra pas la même lumière et il ne fera pas la même photo et c'est pour cela que lorsque vous prenez une photo en intérieur vous avez souvent des résultats qui sont différents d'une photo en extérieur parce que la lumière du soleil elle est différente de la lumière que l'on a chez nous ensuite un autre point important c'est l'obturateur l'obturateur il se trouve devant le capteur et en fait c'est un petit rideau qui va venir se déplacer devant le capteur pour gérer le temps de pause c'est à dire que l'obturateur va servir à arrêter la lumière ou la laisser venir en fait lorsque l'obturateur va se relever votre photo va commencer à s'enregistrer vous allez avoir beaucoup de lumière qui rentre et lorsqu'il se referme la lumière ne peut plus rentrer et donc la photo s'arrête d'être prise et donc c'est pour ça qu'on le place devant le capteur pour qu'il puisse bloquer la lumière face au capteur et c'est donc un petit rideau que vous pouvez trouver sur beaucoup d'appareils en photographie l'obturateur c'est un rideau qui se déplace verticalement il va descendre puis remonter un autre point très important de l'appareil photo c'est l'objectif l'objectif sur les appareils photo compact sur les appareils bridge il est directement intégré à l'appareil c'est à dire que vous ne pouvez pas le retirer et donc sur tous ces appareils là lorsque vous prenez une photo votre objectif étant intégré vous pouvez zoomer directement sur le boîtier avec une petite molette de zoom et vous pouvez en fait vous n'avez pas spécialement le choix de l'objectif vous vous adaptez à l'objectif de votre appareil photo maintenant sur tout ce qui va être réflexe et hybride vous avez la possibilité de retirer l'objectif de l'appareil photo comme c'est le cas par exemple pour cet objectif là et cet avantage là ça va vous permettre de choisir votre objectif pour vos photos selon l'objectif que vous choisissez vous ne ferez pas les mêmes photos parce que le boîtier avec le capteur et l'obturateur va servir à récupérer la lumière et à enregistrer la photo mais si l'objectif ne dirige pas la lumière la photo en fait ce sera juste un amas de lumière car ça sera beaucoup trop de lumière mais qui n'a pas été dirigé par l'objectif le but en fait de l'objectif c'est que tous les verts qui se trouvent à l'intérieur dirige la lumière pour redonner une image qui soit en fait ce que l'on voit à peu près nous naturellement lorsque l'on vit dans la vie de tous les jours un appareil photo sans objectif il ne voit qu'un amas de lumière et après il y a le diaphragme l'intérêt du diaphragme c'est que l'on va avoir en fait un ce qu'on appelle aussi ce qui va déterminer l'ouverture c'est deux petites alors ici c'est représenté par deux petites lamelles en général il ya plus de lamelles et ça va permettre de plus ou moins laisser entrer la lumière le diaphragme il se trouve dans l'objectif c'est pour ça qu'ici vous voyez du vert en fait c'est le vert de l'objectif l'ensemble c'est l'objectif et les deux traits noirs c'est le diaphragme et donc plus le diaphragme va être fermé moins l'espace pour que la lumière rentre sera grand et donc moins la lumière pourra rentrer par contre si le diaphragme est beaucoup plus ouvert qu'il a donc qu'il est beaucoup plus proche en fait du bord de l'objectif donc qui laisse passer beaucoup plus de lumière vous aurez forcément une image avec plus de lumière au final donc ça c'est l'intérêt du diaphragme et ça se trouve dans l'objectif et non pas dans le boîtier donc le diaphragme est déterminé selon l'objectif que vous choisissez alors que l'obturateur est déterminé selon le boîtier que vous choisissez alors comment tout cela fonctionne déjà le premier point important c'est le temps de pause le temps de pause il dépend de l'obturateur dont on vous a parlé précédemment et l'intérêt du temps de pause c'est de pouvoir en fait choisir si on fige le mouvement ou non c'est à dire que en fait dans le mot en entier ça veut déjà dire ce que l'on entend c'est à dire que c'est le temps où on expose l'image plus ce temps sera long plus l'image sera exposée longtemps et donc plus il y aura de lumière parce que ce qu'il faut retenir en photo c'est plus on laisse une image s'enregistrer longtemps plus en fait la lumière elle va entrer longtemps donc elle va en fait augmenter sa présence sur le capteur donc un temps de pause très lent va permettre d'avoir beaucoup de lumière et un temps de pause très court va au contraire diminuer la lumière et on parle donc de temps de pause et parfois de vitesse d'obturation vitesse d'obturation en fait ce n'est pas une vitesse c'est bien un temps mais c'est lié à l'obturateur comme on vous disait obturateur si vous entendez vitesse d'obturation et bien c'est parce que c'est lié à l'obturateur mais c'est la même chose que le temps de pause c'est juste deux mots différents pour parler du même point technique et l'intérêt de ce temps de pause c'est que vous allez créer du flou de mouvement c'est à dire que si vous enregistrez une photo pendant trois secondes tout ce qui va bouger pendant ces trois secondes il va être flou par exemple si je bouge ma main très rapidement vous le voyez sur la vidéo il y a un peu de flou et c'est normal parce qu'on est à 1 cinquantième de seconde c'est à dire que tous les 1 cinquantième de seconde il y a en fait une photo qui est prise et donc c'est un temps de pause qui est assez lent parce qu'en 1 cinquantième de seconde maintenant à le temps de bouger et donc de créer du flou de mouvement alors que maintenant si je suis complètement statique il n'y a pas de flou de mouvement parce que justement je ne bouge pas donc plus le temps sera court moins mon mouvement aura le temps d'être grand c'est à dire que mon mouvement même si c'est le même moins je laisse de temps pour enregistrer ce mouvement et moins ce mouvement aura le temps d'aller loin et donc en mettant un temps de pause par exemple à 1 2 millième de seconde un mouvement sera complètement figé car même un mouvement assez rapide il ira il a beau aller très très vite il n'aura pas le temps en fait de complètement bouger sur l'image 1 2 millième de seconde c'est extrêmement rapide et donc il n'y aura que le tout début du mouvement est en fait du coup ça sera comme si le bras était figé alors que si justement je me mets à deux secondes de pause si je fais ça mon bras a bougé en moins de deux secondes donc mon bras sera complètement flou il y aura juste une traînée de mon bras mais il n'y aura pas mon bras en tant que tel donc ça c'est important à bien comprendre le temps de pause ça permet d'ajouter de la lumière à l'image si on met un temps de pause plus lent et ça permet aussi d'ajouter du flou à l'image si on a un temps de pause plus lent donc généralement comme on veut éviter le flou de mouvement dans beaucoup de situations notamment quand on photographie des enfants qui courent ou autres on va augmenter le temps de pause et comme vous comme vous avez déjà un peu pu entendre on parle en seconde et alors on parle souvent en fraction de seconde pour aller très vite pour figer le mouvement et plus cette fraction de seconde sera grande si on est sur du 1 2 millième de seconde ce sera beaucoup plus grand que du 1 cinquantième de seconde et donc le 1 2 millième de seconde figera mieux le mouvement que le 1 cinquantième de seconde après un autre point important c'est la longueur focale la longueur focale c'est à dire que c'est lié à l'objectif et en fait c'est un point qui fait comme je vous avais dit l'objectif il permet de converger la lumière vers d'un point et de faire en sorte que notre photo elle s'enregistre bien en tant qu'une image et pas un amas de couleurs et bien cet objectif il va pouvoir choisir que cette image elle soit plus ou moins zoomé c'est à dire que le ce que l'on voit soit paraisse plus ou moins proche en fait en fonction de la photo que l'on va prendre par exemple si on prend un 24 mm qui est du grand angle on va avoir une vue d'ensemble c'est à dire que l'on va pouvoir voir un peu un ensemble d'une pièce si on prend en photo une pièce alors que si on prend un 72 mm et que on prend la même pièce en photo on va être beaucoup plus zoomé dans la pièce parce que on aura une longueur focale qui est plus longue plus la longueur focale est longue et plus on va aller voir loin donc cela va nous permettre si on veut par exemple photographier un animal qui est au loin avec une très longue focale d'avoir uniquement l'animal en photo alors que si on prenait au grand angle on aurait tout le paysage et l'animal serait tellement petit qu'on ne pourrait pas le voir donc ça c'est déterminé par la longueur focale et selon la longueur focale que l'on choisit on a plus ou moins en fait de zoom dans notre image et donc un grand angle va être large et un téléobjectif va zoomer très loin donc ce qu'il faut bien retenir c'est que la longueur focale elle se mesure en millimètres et plus ce chiffre sera grand plus on verra loin donc si je prends un 600 mm on verra très très loin alors qu'un 12 mm on verra très très large pour vous donner une idée les déformations liées à l'oeil humain se trouve au 50 mm donc si vous voulez faire des photos de portraits des photos d'enfants des photos de personnes en général on vous invite à vous mettre au 50 mm environ éviter d'être un peu trop large plutôt être éventuellement un peu plus serré que le 50 mm être entre 50 et 85 millimètres ça va vous permettre d'avoir des photos avec des personnes qui aient des proportions en fait qu'ils soient plus flatteuse qui ressemblent plus aux proportions de la réalité alors que si on prend un 24 mm on est très large donc ça vous permet en fait de savoir à peu près 50 mm c'est à peu près les proportions de l'oeil humain pas le pas la largeur de vue de l'oeil humain mais les proportions que l'on voit à l'oeil humain en dessous on arrive sur du grand angle et au dessus on arrive sur des téléobjectifs des très longues focales donc on augmente et on va voir très loin après un autre point important c'est l'ouverture j'ai commencé à vous en parler lorsqu'on parlait du diaphragme l'ouverture elle se compte en f donc stop en fait elle se compte en f sur un chiffre plus ce chiffre sera grand plus l'ouverture en fait sera fermée et plus ce chiffre sera petit plus l'ouverture sera ouverte enfin le diaphragme sera ouvert donc lorsque l'on parlait du diaphragme avec le petit schéma avec les deux barres en fait plus ces barres seront ouvertes plus ces barres seront proches des limites de l'objectif et qu'on laissera passer beaucoup de lumière plus on aura une grande ouverture comme vous voyez ici à f1 4 et plus justement ce diaphragme sera fermé c'est à dire qu'il y aura très peu de lumière qui pourra passer il y aura un tout petit espace pour la lumière plus on sera donc sur des ouvertures fermées comme ici à f8 plus l'ouverture est grande plus on a de lumière plus l'ouverture est fermée moins on a de lumière donc à f8 on a beaucoup moins de lumière qu'à f1 4 et ici vous voyez un exemple plus le cercle est grand en fait plus on a de lumière donc à f1 4 on a plus de lumière qu'à f2 plus qu'à f8 plus qu'à f4 etc etc donc ça c'est l'intérêt de l'ouverture c'est de pouvoir augmenter la lumière de la photo et un autre point qui est lié à l'ouverture c'est le flou d'arrière-plan vous avez sans doute déjà vu sur des photos des photos avec un flou d'arrière-plan ou même d'avant-plan c'est à dire que vous avez une personne en photo et le fond derrière est complètement flou c'est un effet qui fait qui permet en fait de faire ressortir la personne et souvent quand on prend ce type de photo c'est ça permet aussi de mettre en avant la personne et de faire une photo qui sort un peu de toutes les photos qu'on a l'habitude de voir même si maintenant les téléphones commencent à avoir des modes pour le faire on n'a pas le résultat qu'on a avec un appareil photo donc l'intérêt en fait de changer l'ouverture réellement et pas de le créer au montage c'est d'avoir un résultat qui est parfait parce qu'en fait c'est réfléchi en fonction de la profondeur donc plus l'ouverture sera grande plus vous aurez de flou d'arrière-plan et plus l'ouverture sera fermée moins vous aurez de flou d'arrière-plan donc à f1.4 vous avez beaucoup de lumière et beaucoup de flou d'arrière-plan et à f8 vous avez peu de lumière et peu de flou d'arrière-plan et ça ça sera vrai dans toutes les situations la seule différence c'est qu'il y a d'autres points pour encore augmenter le flou d'arrière-plan mais le point le plus important à bien retenir c'est l'ouverture plus vous avez de lumière plus vous avez de flou d'arrière-plan et donc plus vous êtes sur un petit chiffre et plus moins vous avez de lumière moins vous avez de flou d'arrière-plan plus vous êtes sur un grand chiffre et donc cette ouverture qui va vous permettre d'avoir du flou d'arrière-plan elle est aussi liée en fait à la profondeur de champ la profondeur de champ c'est une zone de netteté et selon la profondeur donc de cette zone plus elle est grande plus cette zone en fait de netteté sera grande c'est à dire que lorsque l'on prend une photo à f1.4 dont je vous parlais précédemment beaucoup de lumière beaucoup de flou d'arrière-plan si le papillon se trouve sur cette zone il sera net parce qu'il est dans la zone de netteté alors que s'il se trouve derrière ou devant il sera flou car il n'est pas dans la zone de netteté maintenant si on reprend cet exemple du papillon qu'on se met à f8 cette zone va s'agrandir pour aller jusqu'au bord de cette image et donc les papillons le papillon qu'il se trouve ici ou ici ou ici il sera toujours net donc c'est ce point important qui va faire la différence de l'ouverture c'est à dire que plus on ouvre l'ouverture plus on diminue cette zone de netteté et donc lorsque le sujet ne se trouve pas dans cette zone de netteté il est flou et c'est ce qui fait que si vous prenez un portrait où vous avez justement ce flou d'arrière-plan mais que le sujet n'est pas parfaitement net c'est qu'il n'était pas dans cette zone de netteté et maintenant si vous avez justement pour reprendre l'exemple du papillon selon si vous voulez avoir le papillon net avec le fond net vous allez beaucoup fermer l'ouverture et donc la zone de netteté va s'agrandir et vous aurez un grand chiffre en ouverture par exemple f22 ou alors vous voulez beaucoup de flou d'arrière-plan et avoir que le papillon net vous fermez cette zone de netteté vous avez une zone de netteté qui se réduit beaucoup et donc vous n'avez que le papillon qui est net et le fond sera flou par contre la difficulté c'est d'être sûr que le papillon soit net parce que moins la zone de netteté est grande plus il faut être précis pour que le papillon soit net et pas le reste pour ça c'est l'objectif qui fait la mise au point en automatique ou alors nous qui faisons la mise au point manuellement mais si on veut rester sur la mise au point automatique il faut être sûr que l'appareil fasse la mise au point sur le papillon donc lui dire de faire la mise au point sur le papillon parce que si il décide de faire la mise au point sur le fond votre papillon sera flou et le fond sera net donc il faut bien retenir ça l'ouverture ça permet de rajouter du flou mais cela dépend de la zone de netteté et selon la zone de netteté que vous avez si elle est bien placée vous aurez le papillon net et le fond flou mais si elle n'est mal placée vous aurez le fond net et le papillon flou donc ce qui est très important si vous voulez une photo vous êtes sûr qu'elle soit net vous êtes sûr de vouloir réussir votre photo parce que vous prenez votre enfant qui court et que vous n'avez pas forcément le temps de faire tous les réglages parce qu'il va très très vite vous n'hésitez pas à fermer l'ouverture à avoir une photo où tant pis vous avez moins de flou mais vous êtes sûr que votre enfant sera net et si vous avez plus de temps pour faire une photo un peu plus créative vous pouvez vous poser vous mettre par exemple sur un meuble prendre mettre un sujet par exemple une tasse sur un peu plus loin sur le meuble et essayer de faire la mise au point sur cette tasse en ouvrant beaucoup l'ouverture et voir si vous arrivez à obtenir du flou d'arrière plan et ça c'est possible quand vous avez du temps si vous n'avez pas de temps c'est beaucoup plus compliqué donc pour rassurer une photo on ferme un peu l'ouverture par contre si on veut une photo plus créative et qu'on a un peu plus de temps on peut s'amuser à ouvrir l'ouverture et évidemment on gagne plus de lumière donc ça c'est aussi un avantage quand on est dans des scènes assez sombres après un autre point du coup important c'est de bien comprendre le résultat que cela donne parce que je vous parle de flou d'arrière plan je vous parle donc de différences entre les sujets mais peut-être que ça ne vous parle pas concrètement donc là on a deux exemples qui permettent bien de voir comme je vous disais là ils ont choisi une agrafeuse on peut mettre une tasse ou ce que l'on souhaite on va avoir en fait ce résultat un peu particulier qui nous permet de bien comprendre quand on teste chez soi le résultat du flou d'arrière plan c'est à dire que l'appareil photo se trouvait sur une table la grafeuse se trouvait un peu plus loin et le fond se trouvait beaucoup plus loin donc la mise au point a été fait sur la grafeuse dans les deux cas sauf que à f22 tout est net parce que justement on a tellement en fait d'une zone de netteté qui est tellement grande que le fond est net même si la grafeuse est net alors qu'à f14 comme la zone de netteté est très faible la zone de netteté se trouve uniquement sur la grafeuse et tout le reste se trouve flou donc le fond d'arrière plan se trouve flou l'intérêt comme vous pouvez le voir c'est bien de séparer le sujet si vous regardez ici la grafeuse elle est en fait mélangé dans le fond et comme elle se retrouve avec des couleurs assez similaires au fond c'est assez difficile de la voir on ne devine pas que c'est le sujet principal et on ne trouve pas la grafeuse facilement dans la photo alors qu'à f14 on voit très facilement la grafeuse on sait exactement que c'est ça notre sujet parce qu'il n'y a que ça qui est net donc il n'y a que ça qui ressort dans la photo donc ça c'est le principal intérêt créatif du flou d'arrière-plan et de la grande ouverture c'est de pouvoir mettre en fait faire ressortir l'objet en premier plan et être sûr que notre sujet en fait se voit bien si vous prenez une personne encore une fois si on reprend l'exemple d'une personne avec ce fond elle se mélange dans le fond et on voit mal la personne ici c'est très facile de distinguer la personne un autre exemple par contre c'est que c'est un aspect créatif très intéressant l'ouverture mais on a un problème quand on fait en fait quand on utilise une grande ouverture dans certains cas c'est qu'on veut aussi le sujet qui soit flou qui soit net c'est à dire par exemple cette mésange quand j'ai pris la photo je voulais qu'il n'y ait que la mésange qui ressorte c'est comme la grafeuse donc j'ai fait en sorte que le fond soit flou et qu'il n'y ait que la mésange qui soit net donc là c'est ce que je vous parlais avant on se met sur une grande ouverture alors f1 4 f2 peu importe une grande ouverture au maximum que vous pouvez sur votre objectif si vous voulez avoir le plus de flou d'arrière-plan possible et vous mettez la mise au point sur votre sujet dans ce cas là vous voyez la mésange est bien net elle ressort bien le fond ne dérange pas l'image et on a vraiment que la mésange parce qu'il n'y a que ça qui nous intéresse avec la branche évidemment parce qu'elle est posée sur la branche par contre ici si vous regardez le skieur qui se trouve ici l'intérêt n'est pas qu'il soit en fait seul qu'on ne voit que le skieur on a une montagne derrière qui est un qui est un point important c'est à dire que le skieur là il est seul face à la montagne et on veut justement montrer cette grandeur de la montagne et le skieur seul face à la montagne qui est immense et donc pour cette photo j'ai fermé mon diaphragme j'ai fermé mon ouverture j'ai fait en sorte d'être sur une ouverture avec un très grand chiffre par exemple f 12 et comme ça j'étais sûr que la montagne soit net et que le skieur lui aussi soit net et de cette manière là j'ai pu faire une photo où la montagne comme la personne est net et on a les deux sujets qui nous intéressent la montagne et le skieur alors que si j'étais sur une grande ouverture on aurait eu que la montagne si je mettais la mise au point sur la montagne et du coup le skieur eh bien il n'apportait rien à l'image ou alors on aurait eu que le skieur et la montagne ne représentait aucun intérêt on ne comprenait pas pourquoi en fait on voulait ce type de photo un peu panoramique grandeur qu'on ne peut pas exprimer si on a juste le skieur donc voilà pensez bien selon ce que vous souhaitez faire si vous vous prenez en photo avec la tour eiffel vous voulez que vous et la tour eiffel soit net parce que vous voulez montrer que vous êtes à la tour eiffel par contre si vous vous prenez en photo dans votre jardin et que vous ne voulez pas que votre jardin ressort parce que la seule chose qui compte c'est vous eh bien ouvrez plus l'ouverture et dans ce cas là vous ressortirez et votre jardin lui ne ressortira pas et ne se verra pas mais c'est vraiment un choix plutôt créatif l'ouverture même si après il ya aussi la question de la lumière là on se peut se permettre de fermer l'ouverture parce qu'on est au ski et au ski il y a beaucoup de lumière parce que le soleil est très fort ça c'est un avantage si j'étais en intérieur ça serait beaucoup plus compliqué parce qu'il ya beaucoup moins de lumière et après un autre point important c'est la sensibilité c'est à dire que lorsque vous avez réglé le temps de pause et l'ouverture vous avez réglé les deux points principaux qui permettent d'un point de vue créatif de faire votre photo mais maintenant si votre temps de pause vous l'avez mis à un millième de seconde pour figer le mouvement et que vous êtes à ouvert à f4 parce que vous avez envie d'avoir une ouverture à f4 eh bien vous avez peut-être un manque de lumière vous vous êtes à iso 100 de base et vous n'avez vous manquez de lumière pour augmenter cette lumière on va l'augmenter avec la sensibilité donc avec les iso on va augmenter ce nombre au niveau des iso on va par exemple passer de iso 100 à iso 3200 plus les iso seront plus le chiffre des iso sera élevé plus le nombre des iso sera élevé et plus vous aurez de lumière dans l'image donc à iso 3200 vous aurez beaucoup plus de lumière qu'à iso 100 ça va vous permettre de faire des photos dans des conditions un peu plus compliquées où justement vous ne pouvez pas changer votre temps de pause et votre ouverture donc vous pouvez vous n'avez que comme seule solution pour ajuster votre exposition et avoir une photo qui a la bonne luminosité que d'augmenter la sensibilité par contre lorsque vous augmentez la sensibilité vous faites apparaître ce qu'on appelle du bruit dans l'image c'est une dégradation de la de la qualité de l'image où vous allez avoir plein de petits points qui apparaissent dans l'image parce que en fait c'est une augmentation du capteur lorsque l'on parlait du capteur en fait il les les diodes qui se trouvent dessus qui récupère la lumière sont plus ou moins sensibles à la lumière selon ce que l'on choisit comme iso et plus on monte les iso plus numériquement le capteur va augmenter la luminosité mais comme c'est une augmentation numérique on perd en qualité c'est un peu comme lorsqu'on avait des pellicules argentique lorsqu'on prenait une pellicule à 400 iso on avait beaucoup plus de grains dans l'image donc une dégradation de l'image par rapport à une pellicule à 100 iso alors maintenant on peut monter plus avec le numérique et avec beaucoup d'appareils à 3200 iso c'est encore exploitable donc ça c'est un intérêt du numérique et ça permet de plus jouer avec la sensibilité pour faire ses photos donc voilà c'est la sensibilité c'est une bonne solution pour ajuster la luminosité de son image par contre l'inconvénient c'est qu'il faut faire attention à ne pas trop monter la sensibilité sinon votre photo perd trop en qualité et vous n'avez pas les résultats que vous pourriez avoir avec une belle qualité d'image au maximum en fait de votre appareil photo donc bien se rappeler la sensibilité c'est une solution pour augmenter la lumière mais à n'utiliser qu'en dernier recours en fait que c'est le dernier réglage à changer si jamais il y a besoin de le changer toujours être au plus bas possible en gardant ces réglages évidemment de temps de pause et d'ouverture et après en pratique on va voir maintenant ce que cela représente c'est à dire que tous ces points importants comment est-ce que l'on les applique en pratique donc on va vous montrer tout de suite les différentes possibilités qu'il y a pour appliquer tout ce que l'on vient de vous expliquer nous voilà donc dans la partie pratique où on a pris un appareil photo que l'on a branché sur la télé pour que vous puissiez voir en direct réel en temps direct quel réglage on fait juste ici quel changement de réglage on va faire pour vous expliquer justement comment ça fonctionne on a un objectif qui va nous servir de sujet c'est à dire que vous pouvez voir sur la photo qui va nous servir en fait de sujet pour notre photo et on a juste derrière un petit trépied que l'on voit ici dans la forme qui va nous servir pour détacher notre fond parce que notre fond est blanc et donc on veut vous montrer tout simplement les différences lorsque l'on joue avec le flou du fond donc tout ça c'est quelque chose que vous pouvez reproduire chez vous si vous le souhaitez avec un autre sujet mais voilà vous pouvez refaire la même chose avec votre appareil photo pour expérimenter en parlant donc du premier réglage le premier réglage c'est le temps de pause le temps de pause il se trouve ici vous le voyez c'est un cinquième de seconde actuellement c'est écrit dessus si je prends ma photo il me dit que je suis sous-exposé c'est à dire qu'ici on a un indicateur d'exposition qui nous dit sur ma photo est ce que il y a trop de lumière ou pas assez de lumière lorsque il y a un moins quelque chose c'est qu'il manque de lumière et lorsqu'il y a plus quelque chose c'est qu'il y a trop de lumière donc pour compenser notre temps de pause on va l'augmenter on va mettre un temps de pause plus long et comme ça on se retrouve à 0 et notre photo si on la prend si on prend notre photo elle est bien exposée on a une lumière globale qui est cohérente maintenant pour vous montrer la différence si je fais en sorte d'augmenter le temps de pause un petit peu on va voir lorsque l'on prend la photo qu'il y a trop de lumière vous voyez la photo est beaucoup trop lumineuse on n'a plus du tout les détails et donc ça c'est un vrai problème qu'on va avoir en photo c'est que notre photo on dit qu'elle est surexposée donc le temps de pause si on l'augmente on gagne bien plus de lumière maintenant si on se met sur un temps de pause qui nous correspond et qu'on fait la même chose avec l'ouverture c'est à dire qu'on va changer l'ouverture là elle est à un niveau qui nous correspond donc si on prend notre photo on a une lumière qui convient parfaitement notre photo est à peu près bien exposée maintenant si on ferme cette ouverture on met un plus grand chiffre comme on vous le disait précédemment et bien lorsque l'on prend la photo elle est beaucoup trop sombre et elle est beaucoup trop sombre parce que l'ouverture on a fermé l'ouverture donc on a diminué la lumière qui rentrait par l'ouverture et donc en diminuant cette lumière on a perdu forcément en exposition dans notre image notre image est plus sombre parce qu'il y a moins de lumière qui rentre donc pour compenser ça ce qu'on peut faire c'est augmenter les iso les iso c'est la sensibilité on en avait parlé avant si j'augmente la sensibilité que je la mets à 640 ça manque encore un petit peu d'exposition je vais remonter à 1250 1600 et à 1600 vous voyez l'indicateur d'exposition me dit que je suis bien exposé donc j'ai augmenté ma sensibilité j'ai augmenté mes iso mes iso sont plus importants vu qu'ils sont à iso 1600 et en étant à iso 1600 hop en redécalant pour que vous voyez bien à iso 1600 on peut quand même fermer l'ouverture on est à f18 comme sur la photo précédente où il manquait de lumière mais si je prends la photo elle est bien exposée il y à la lumière qui correspond parce que justement j'ai augmenté la sensibilité donc j'ai pu changer un autre réglage lorsque vous changez le temps de pause ou l'ouverture ou la sensibilité ça change la lue de l'exposition donc on gagne en lumière ou on en perd et donc il faut compenser avec un autre réglage là c'était la sensibilité mais on peut compenser avec l'ouverture avec le temps de pause ça ne dépend que de vous donc il faut faire les tests là par exemple disons que je veux me mettre à une seconde parce que je veux un temps de pause de une seconde je veux être ouvert à f4 et bien pour pouvoir non d'ailleurs je veux en fait me mettre à f8 j'ai changé d'avis et bien pour pouvoir être bien exposé je vais devoir baisser mes iso et en me mettant à iso 400 je suis encore surexposé et en me mettant à iso 160 j'ai la bonne exposition c'est à dire que j'ai décidé que je voulais un temps de pause de une seconde une ouverture de f8 et donc dans ce cas là je dois me mettre à iso 160 pour avoir la bonne exposition et dans ce cas là en prenant ma photo je suis bien exposé parce que mes réglages je les ai choisis et je les ai compensé avec la sensibilité et j'aurais pu faire l'inverse choisir ma sensibilité choisir mon ouverture et augmenter le temps de pause pour régler la lumière donc évidemment comme on a un temps de pause non comme on voulait expliquer si on bouge là par exemple je vais bouger mon sujet pendant la photo hop le sujet est flou vous le voyez bien si je le recommence je prends ma photo mon sujet est complètement flou sur la photo parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est que mon sujet s'est déplacé et donc le temps de pause étant tellement lent il a enregistré tous les mouvements et donc mon sujet est devenu flou et maintenant si on règle sur l'ouverture où l'ouverture fait également quelque chose de particulier dont on vous a parlé avant si je me mets donc sur une ouverture de f4 vous allez voir lorsque je prends ma photo que le trépied est bien flou derrière le trépied que l'on voulait flou il est bien flou parce qu'on veut pas qu'il ressorte on veut juste que l'objectif ressorte hop si je reprends le trépied ne se voit pas trop maintenant si je me mets à f22 et que du coup je compense en augmentant le temps de pause et ma sensibilité simplement pour avoir une exposition qui convient si je déclenche maintenant à f22 vous voyez le trépied est net là le trépied est flou de base et donc quand je prends ma photo il est net donc le problème d'avoir ce trépied net c'est que l'objectif qui est le seul sujet que l'on veut voir et bien maintenant il se mélange avec le trépied et il ne ressort plus du fond comme on le voudrait donc pour ça il faut rouvrir l'ouverture alors que si on voulait les deux sujets on pourrait laisser sur une ouverture très fermée avec donc un très grand chiffre donc ça c'est les points importants à retenir et maintenant pour appliquer ça là on était en mode manuel donc on devait régler les trois réglages on était obligé mais il y a d'autres modes sur votre appareil vous avez une petite roue que vous pouvez bouger avec les différents modes si vous vous mettez en mode priorité vitesse c'est S sur la plupart des boîtiers ça peut être TV sur les boîtiers Canon l'intérêt de ce mode priorité vitesse c'est que ça va vous permettre de choisir le temps de pause de choisir les ISO et l'ouverture le boîtier la choisit tout seul c'est à dire que si je change mon temps de pause si je mets un temps de pause plus court vous voyez que le boîtier change l'ouverture par lui-même il s'adapte, il fait ce que moi j'aurais pu faire donc choisir le mode priorité vitesse, le S va vous permettre de choisir simplement votre vitesse si vous le souhaitez les ISO mais vous n'êtes pas obligé et l'appareil s'adapte ça c'est un point important et ça va faire donc ce mode speed permet cela après vous avez le mode A donc qui veut dire aperture en anglais qui est ouverture en français donc on en a déjà parlé l'ouverture c'est ce chiffre là vous réglez l'ouverture et vous voyez le boîtier adapte la vitesse d'obturation par lui-même vous n'avez pas à la régler le temps de pause se règle tout seul vous n'avez qu'à régler l'ouverture et les ISO si vous souhaitez régler les ISO sinon vous les mettez en auto donc voilà c'est comme le mode S sauf qu'au lieu de régler le temps de pause vous réglez l'ouverture et après il y a le mode programme qui vous permet de régler les ISO si vous le voulez mais vous n'êtes pas obligé vous ne pouvez pas régler le temps de pause vous ne pouvez pas régler la vitesse enfin l'ouverture ça c'est le boîtier qui choisit par lui-même mais vous allez pouvoir choisir contrairement au mode automatique vos ISO et la zone où vous voulez faire la mise au point c'est à dire que là ma mise au point je veux la faire sur mon objectif mais si je le peux si je le veux je peux changer ma zone de mise au point et faire en sorte qu'elle soit sur le trépied qui est derrière et pas sur l'objectif et ça c'est possible en mode programme en mode automatique ce n'est pas possible donc selon ce que vous voulez si vous voulez faire une photo rapide où vous ne faites pas beaucoup de réglages où vous ne voulez même pas faire de réglages mais vous voulez simplement choisir où est-ce que vous faites votre mise au point n'hésitez pas à prendre le mode programme c'est plus intéressant que le mode automatique vous ne choisissez pas où vous mettez votre mise au point si vous voulez uniquement régler l'ouverture qui se trouve ici mettez-vous en mode A mode priorité ouverture si vous voulez régler uniquement le temps de pause le mode S priorité vitesse ou TV chez Canon et le mode manuel là vous allez tout régler c'est à dire l'ouverture l'ouverture le temps de pause et vous allez même régler les ISO si vous le souhaitez dans tous les modes les ISO vous pouvez les régler mais vous n'êtes pas obligé il n'y a qu'en mode automatique où vous ne pouvez pas les régler et sur certains boîtiers vous êtes obligé de régler les ISO mais uniquement sur certains boîtiers en manuel ce n'est pas le cas de tous les boîtiers ça ça dépend vraiment de chaque marque dans tous les cas de manière générale ce qu'il y a à retenir le mode manuel vous réglez tout le mode vitesse vous réglez le temps de pause le mode ouverture vous réglez uniquement l'ouverture et le mode programme vous réglez la zone de mise au point et les ISO c'est toujours ce que vous souhaitez soit vous les réglez soit ils sont en automatique voilà on va maintenant passer à la quatrième partie donc voilà pour la partie pratique maintenant je vous invite à tester chez vous tout simplement cette solution à tester les possibilités en fait de mise en pratique que vous avez de la photo et essayez de faire vous-même les photos qui vous plaisent essayez d'avoir des résultats qui conviennent à vos attentes et on va tout de suite passer à la quatrième partie qui concerne la composition le cadrage parce que maintenant que vous savez faire vos réglages sur votre appareil photo c'est intéressant parce que vous êtes capable donc de régler votre appareil photo mais vous n'avez pas cette possibilité de choisir encore comment vous composez votre image c'est à dire qu'un photographe lorsqu'il prend une photo il choisit ce qu'il montre et dans tous les cas vous le faites même quand vous n'y pensez pas ou même si vous y pensez en fait vous allez toujours choisir ce que vous montrez vous pourriez très bien lorsque vous photographiez votre enfant vous pourriez très bien photographier derrière lui photographier juste le paysage ça dépend vraiment de ce que vous voulez et donc lorsque l'on veut raconter une histoire on la raconte notamment par ce que l'on va montrer dans l'image et vous le faites consciemment ou inconsciemment à chaque fois que vous prenez une photo en choisissant ce que vous montrez dans votre image et donc il y a quelques règles déjà au niveau de règles plutôt basiques il y a des règles plus complexes mais il y a déjà des règles importantes à savoir pour composer et cadrer son image avec des points clés on va dire pour faire une image qui soit homogène une image qui donne un résultat qui donne envie d'être vue et qui corresponde aux besoins que l'on peut avoir actuellement au niveau de la direction du regard des choix en fait que l'on peut créer avec notre cadrage et donc parmi eux il y a la direction du regard c'est à dire que lorsqu'une personne regarde une photo elle va la regarder d'une manière particulière c'est à dire qu'elle va commencer en regardant en haut à gauche l'oeil va balayer sur la droite pour aller à voir en haut à droite puis il va descendre en diagonale en bas à gauche et il va ensuite aller voir en bas à droite alors c'est quelque chose qui est amené à évoluer notamment à cause d'internet c'est à dire qu'internet lorsque l'on consulte des pages web on les consulte différemment parce qu'on va très très vite et notre oeil regarde beaucoup plus d'endroits qu'on le regardait avant et donc on a une façon de regarder les photos qui évoluent énormément mais de manière globale on commence toujours en haut à gauche et on se déplace dans notre photo là ça vaut notamment pour les pays francophones enfin les pays qui lisent comme nous on lit en France c'est à dire de gauche à droite évidemment les pays comme par exemple les pays arabes qui vont lire de droite à gauche vont avoir une direction du regard opposée parce que le regard sera entraîné de commencer à droite en haut et d'aller à gauche donc ça c'est un point important cette direction du regard elle dépend de qui regarde la photo mais de manière générale on va composer en fait pour les personnes qui nous entourent et donc on part du principe que la personne commence à regarder à gauche donc si on veut mettre en avant un sujet que la personne voit tout de suite on va le mettre en haut à gauche de l'image par contre si on veut que notre sujet ce soit la dernière chose à voir on va le mettre en bas à droite de l'image et en fait ça va nous permettre ainsi de soit créer un effet de surprise c'est à dire que la personne même si ce regard il va très très vite ça dure moins d'une seconde et bien le temps qu'elle est regardée elle aura découvert ce qu'il y a à droite après ce qu'il y a à gauche et donc on peut créer un contraste et créer une surprise entre les deux parties de l'image ou alors à l'inverse on peut choisir en fait de faire découvrir le sujet et après faire découvrir le fond en mettant le sujet à gauche et le fond à droite par exemple c'est des exemples évidemment c'est des interprétations de ce regard il y a d'autres solutions mais ce qu'il faut bien retenir c'est que si on met quelque chose à gauche il sera vu avant de le mettre à droite et s'il est en haut ce sera vu avant d'être en bas donc ça c'est des points importants et c'est pour ça que quand vous voyez des photos souvent avant-après on voit le avant toujours à gauche et le après à droite parce que la surprise de voir le après va créer en fait cet effet de surprise si les photos avant-après il y avait le après à gauche et l'avant à droite et bien on n'aurait pas cet effet de surprise parce qu'on aurait vu le résultat final avant de voir le résultat initial donc ce qui nous intéresse c'est de créer la curiosité on monte le résultat avant à gauche et on monte le résultat après à droite pour créer cette curiosité donc c'est un exemple d'application de la direction du regard et vous pouvez vous-même créer dans votre photo cette autre version de cette direction du regard pour mettre en avant ce que vous souhaitez dans votre photo également une autre règle assez importante c'est la règle des tiers c'est une règle qui va vous permettre de composer votre image et où vous allez essayer de mettre les points forts de l'image les sujets importants au niveau des tiers de votre image c'est-à-dire au croisement de chaque tiers vous allez composer votre image vous allez la diviser en tiers donc dans chaque en fait division il y aura un tiers de la ligne c'est-à-dire qu'ici il y a un tiers de cette ligne ici il y a un tiers et ici il y a un tiers ici il y a un tiers de la hauteur ici il y a un tiers de la hauteur ici il y a un tiers de la hauteur et ça ça va vous permettre de mettre au croisement de ces tiers les sujets donc vous voyez qu'ici notre personnage il se trouve au croisement des tiers à droite il regarde à gauche donc au croisement des tiers on met la séparation entre le paysage et le ciel, et ici on a un tiers qui n'est pas exploité, qu'on laisse vide pour simplement laisser de l'espace, mais on a fait le choix de décaler notre personnage du centre vers le tiers, parce qu'en mettant sur le tiers, on va avoir justement ce personnage qui va être sur des points plus forts que le centre. Le centre, en fait, on ne verra que le personnage, on ne s'intéressera pas au reste. Alors que si on veut composer une image où on puisse raconter un ensemble, où on puisse avoir non pas uniquement le sujet, mais le sujet et ce qui l'entoure, eh bien, le mettre sur les tiers, c'est intéressant et ça permet justement de se différencier de toutes les photos où on met le sujet au centre par principe, parce qu'on veut juste photographier le sujet sans réfléchir à tout ce qu'il y a autour. Et si vous regardez bien, lorsqu'une personne est prise en photo, en portrait, par des photographes professionnels, très souvent, la personne va être... le regard de la personne se trouvera au niveau d'un tiers, ou en tout cas sa tête se trouvera au niveau d'un tiers en hauteur. On sera très rarement avec la personne complètement centrée, la tête au centre, et du coup avoir beaucoup de vide au-dessus et un peu de vide en dessous, mais on va très souvent justement rehausser un peu cette personne, la mettre dans un tiers, ce qui va permettre d'avoir deux tiers avec le buste et un tiers avec du vide, plutôt que d'avoir la moitié de vide et la moitié avec le buste, ce qui serait moins joli à voir. Donc ça, c'est une règle importante de la composition, qui n'est pas une obligation, évidemment, c'est comme toutes les règles. Le but, c'est de les tester, de bien les assimiler et après de pouvoir s'en séparer si jamais vous voulez créer de la symétrie ou quelque chose comme ça. Mais bien se rappeler, même quand on travaille la symétrie, que la règle des tiers, c'est une bonne solution pour composer une image. Après, il y a aussi tout ce qui est plongée et contre-plongée. C'est-à-dire que lorsque l'on prend une photo, on choisit de se placer en termes de tiers, de cadrage, etc., on compose globalement l'image, mais on choisit aussi où est-ce qu'on se place. Lorsqu'on se place en plongée, on se place au-dessus des personnages, et lorsqu'on se place en contre-plongée, on se place en dessous. Par exemple, ici, sur la plongée, vous avez l'une des plongées les plus célèbres du cinéma, c'est la sortie de l'usine dans les temps modernes de Charlie Chaplin. Le choix a été fait pour montrer qu'il y avait beaucoup de monde et qu'ils étaient écrasés justement par cette industrie qui les oblige à travailler sur des heures fixes, etc., car c'était tout le sujet du film. Eh bien, le réalisateur a choisi de mettre la caméra au-dessus, ce qui permet d'avoir une plongée qui écrase les personnes et de montrer qu'ils sont tous bloqués là-dedans et qu'ils ne peuvent pas s'en sortir. La plongée écrase les personnes et elle les compresse, en fait, dans leur monde. Et elle ne leur laisse pas du tout d'espace. En plus, vous le voyez ici, l'espace au-dessus est beaucoup plus important que l'espace avec les personnes pour montrer qu'ils sont tout petits et complètement écrasés tous ensemble dans un tout petit espace de l'image. Donc, en termes de composition, la plongée permet vraiment de montrer, en fait, la pression qu'il peut y avoir sur des personnes, la difficulté qu'ils peuvent avoir et, en fait, tout simplement, l'impossibilité qu'ils ont de vivre leur vie traditionnellement. Alors qu'ici, la contre-plongée, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir la caméra qui plonge sur les personnes, qui est au-dessus et qui plonge vers eux, on va, à l'inverse, mettre la caméra en dessous et elle va plonger par, en fait, dans l'autre sens, en sens inverse. Donc, elle va faire une contre-plongée. Et là, cette possibilité-là va permettre de faire ressortir, au contraire, la grandeur d'une personne, l'importance qu'elle a, la puissance qu'elle peut avoir. En fait, tout, tout, des imprimus de plus lié à la grandeur, plus lié à la prestance, à l'inverse de cette photo-là, où c'est justement tout ce qui est l'écrasement de la personne. On a les deux grandes différences. Et donc ici, cette contre-plongée, elle permet de montrer que cette personne qui fait donc un saut en parcours a la particularité de faire un saut important. On la montre comme étant importante. On change le point de vue parce qu'on aurait pu la prendre en photo traditionnellement juste à sa hauteur. Mais la prendre à sa hauteur, ça n'aurait pas fait un point de vue aussi important. Là, la personne est seule avec le ciel et les immeubles. Et ça permet vraiment de la faire ressortir, la montrer plus grande, plus importante, avec plus de prestance. Et donc, ça la fait ressortir du fond. Ça lui permet justement de paraître plus importante. Alors que si on l'avait prise justement en plongée, le saut paraîtrait plus petit, la personne paraîtrait plus écrasée. Et on se retrouverait comme ici sur une scène où la personne paraît complètement bloquée par la caméra, ou ici l'appareil photo, et elle ne pourrait plus bouger. Donc voilà, c'est deux exemples assez différents. Un où on montre que la personne, en fait, que les personnes sont complètement écrasées avec la plongée. Et l'autre avec la contre-plongée, où la personne est bien mise en avant. Et comme je vous disais, là, vous voyez, les tiers n'ont pas été respectés. Parce que là, le but, c'est vraiment de montrer la prestance de la personne. Elle est seule. Il y a les deux bords qui permettent de raccrocher le déplacement de la personne. Et donc là, le tiers n'apportait rien parce que la personne, elle était, en fait, c'était le seul sujet important. Et on voulait justement avoir ces deux bords pour qu'on ait le point de départ et le point d'arrivée de la personne. Donc si on se mettait en tiers, on ne pouvait pas les avoir. Donc, comme je vous le disais, les tiers, c'est très important à respecter. Mais quand on a bien compris, il y a certaines situations où on peut s'en affranchir pour essayer de justement faire des différences et essayer de changer un peu ces regards-là. Même si, voilà, c'est une photo qui a été prise assez rapidement. Le but, c'est simplement de vous montrer que dans certains cas, la règle des tiers peut être affranchie. Mais quand on l'a bien compris avant. Maintenant, un autre point aussi assez important dans ce que vous allez raconter en photo dont je vous ai un peu parlé lorsqu'on parlait des longueurs focales, c'est la déformation. Ici, vous avez une photo qui est prise au grand-angle. Ici, vous avez une photo qui est prise au 50 mm. Et ici, vous avez une photo qui est prise au téléobjectif. Donc, cela veut dire que ici, vous avez les proportions naturelles d'une image. Donc, en fait, lorsque vous prenez la personne en photo, c'est les proportions, en fait, c'est moi, donc c'est mes proportions, on va dire, assez naturelles que j'ai dans la vraie vie. Là, c'est évidemment des plans très serrés pour vous montrer les différences vraiment de manière flagrante. Normalement, on ne fait pas des portraits aussi serrés parce qu'on peut, mais là, ce n'est vraiment pas flatteur. Le but, c'est justement de vous montrer vraiment les problèmes que ça pose les grandes focales, enfin les différences de focales et donc cette distorsion de l'image que l'on a. On voit très bien ici un grand angle en étant très proche de la personne. On va complètement élargir la personne. C'est notamment ce qui a été utilisé dans les visiteurs ou pour montrer lorsque les personnages étaient notamment lorsque Christian Clavier se trouvait pendant le film pour montrer en fait sa difformité, on va dire pour montrer qu'il était vraiment différent et le montrer peu intéressant, enfin peu attirant à l'image. Ils ont utilisé des grands angles très proches de sa tête pour augmenter la distorsion de sa tête et donner en fait une image justement très aplatie, très élargie de son visage qui ne donne pas du tout envie et qui le rend encore, qui le met encore moins en valeur parce que le personnage ne doit pas être mis en valeur dans ce film. Donc c'est une solution qui peut être utilisée justement pour montrer comme si on filmait Quasimodo. Ça permettrait de le faire ressortir comme quelqu'un d'un peu difforme si on peut dire. Alors que sur un 50 mm, ça va permettre justement d'être sur des... en fait des... une photo où la personne a ses proportions réelles. Donc on est sur une photo plus traditionnelle qui va plus plaire à la personne parce qu'elle va plus se retrouver dans la photo et ça sera plus flatteur. Déjà on le voit bien, entre un grand angle et une photo au 50 mm, le nez, si on regarde simplement le nez, le nez est beaucoup plus aplati, beaucoup plus élargie sur le grand angle, il donne beaucoup moins envie. En fait les proportions sont beaucoup plus élargies. Et maintenant si on regarde aux deux... à la longue focale, donc un objectif très long, là c'était un 300 mm qui a été utilisé. Lorsque l'on regarde, on voit bien qu'en fait ça m'écrase complètement. C'est-à-dire que quand on prend un très long objectif, on va aplatir la photo. On va l'aplatir, contrairement au grand angle qui élargit la photo, donc ce n'est pas du tout flatteur pour un visage. C'est un peu moins dérangeant, mais on voit bien entre le 50 et le 300 que le 50 donne beaucoup plus... enfin, met beaucoup plus en avant la personne parce que l'intérêt du 50, c'est qu'on a des proportions naturelles. Sur le 300, je suis complètement aplati, on a vraiment l'impression qu'on m'a pris, on m'a étiré presque avec un rouleau à cuisine et donc on se retrouve avec une photo toute plate qui ne donne pas du tout envie et où la personne paraît assez énorme. Si on regarde en fait la distance, ici vous voyez que les lunettes elles sont presque collées à mes oreilles. Ici elles sont un peu plus larges, pas énormément mais un petit peu parce qu'on a une différence. Et ici on a beaucoup plus d'espace en comparant entre les deux, entre les lunettes et l'oreille. Donc ça permet de déjà comprendre un petit peu qu'est-ce que ça fait. Et bien en fait, ça étire la photo. Plus on a une longue focale, plus on étire la photo et donc on va avoir une photo beaucoup plus plate parce qu'on l'a étiré assez logiquement. C'est comme lorsque vous l'avez sans doute déjà fait, vous prenez une photo sur Word ou sur PowerPoint et vous l'étirez mais vous n'étirez qu'un seul des deux axes. Vous n'étirez que l'horizontale ou que le vertical, la photo elle se déforme et elle n'est pas jolie à voir. Et bien en fait, c'est comme si j'avais pris cette photo là et que j'avais tiré dessus mais uniquement au niveau de l'axe horizontal et donc que la photo s'était complètement aplatie. Et du coup, on se retrouve avec une photo qui donne beaucoup moins envie. Et à l'inverse, quand on la compresse trop, elle ne donne pas non plus envie parce qu'on a cet effet un peu grand angle. Donc voilà, c'est les points importants. Une focale, ça permet de raconter vraiment une histoire parce que selon la longueur focale que l'on choisit, au-delà de l'angle que ça choisit, ça permet aussi de faire un portrait plus ou moins, qui rend plus ou moins bien. Et si on veut faire une différence, si on veut avoir justement la photo qui soit toujours au même endroit avec différentes longueurs focales, et bien il faut se déplacer. Il faut se reculer ou s'avancer pour compenser et avoir une photo qui soit plus jolie. Par exemple, si vous avez un objectif, un 18-55, l'objectif de base sur beaucoup de boîtiers, au lieu de vous mettre au 18, de vous approcher de la personne et de la prendre en photo, mettez-vous au 55, reculez-vous un peu, prenez la photo et la photo donnera beaucoup plus envie à la personne que si vous l'aviez pris au 18 mm. Donc voilà, maintenant c'est à votre tour de tester, à votre tour d'expérimenter, de faire des photos, de voir ce qui convient, ce qui ne convient pas. N'hésitez pas à reprendre le test qu'on vous a montré en pratique, refaire par vous-même tous ces réglages, réessayer les différents modes de l'appareil et voir ce qui vous convient, ce qui vous convient pas, ce que vous arrivez à comprendre. Testez vraiment un peu tout et surtout respectez les règles au début. Essayez vraiment de les respecter même s'il y en a certaines que vous n'aimez pas forcément. Essayez-les, voyez ce que ça représente, faites des photos, beaucoup de photos, c'est comme ça qu'on apprend et vous allez voir que certaines règles vous conviendront parfaitement, d'autres un peu moins et lorsque vous les aurez bien comprises, que vous en aurez fait beaucoup beaucoup de photos, vous pourrez commencer à voir ce qui vous convient, ce qui vous convient pas, changer un peu vos photos. Mais voilà, c'est toutes les bases de la photo et comme dans tout domaine, il faut commencer par apprendre les bases et les expérimenter avant d'aller plus loin et si jamais vous voulez aller voir plus loin, eh bien il y a d'autres formations que l'on fait qui sont disponibles pour aller voir plus loin justement, pour tester une fois que vous avez bien appris les bases, eh bien pour vous spécialiser dans un domaine que vous aimez. Donc on vous évite à aller voir les autres formations si jamais vous le souhaitez et à nous envoyer vos photos que vous avez prises pour qu'on comprenne un petit peu comment vous faites vos photos maintenant et la différence entre avant et après la formation. Voilà, on vous souhaite une bonne journée, une bonne continuation dans votre photo et de bons shootings. Bonne journée à toutes et à tous.